Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo, ça y est on va arriver à l'installation d'iOS 18 disponible pour tous dans très peu de temps, exactement ça sera le lundi 16 septembre. On va voir les dernières nouveautés d'iOS 18 RC, la release candidate, qui est disponible pour tous. Alors est-ce qu'il faut installer cette version sur votre iPhone aujourd'hui pour déjà bénéficier d'iOS 18 en finale ? Car, vous le savez, si vous installez la release candidate, problème, le jour J, vous n'aurez pas accès à la version iOS 18 finale disponible pour vos iPhones. Et d'ailleurs je vous mets un petit récapitulatif en français de ce que va vous apporter cette nouvelle version iOS 18 sur votre iPhone. Bienvenue à tous, iOS 18 est arrivé en release candidate, on en parle dans cette vidéo. Et oui, iOS RC, la release candidate, a été lancée le jour de la keynote, la magie de Tchadipiti va faire que tu vas entendre tout ce texte en français. Surtout, pense bien à t'abonner pour suivre les prochaines vidéos iOS 18. Voici la traduction du texte en anglais qui apparaît sur la capture d'écran. IOS 18 téléchargé. IOS 18 apporte de nouvelles façons de personnaliser l'expérience iPhone, de revivre des moments spéciaux et de rester connecté. Personnalisez encore plus votre iPhone en organisant votre écran d'accueil, votre écran de verrouillage et le centre de contrôle de manière entièrement nouvelle. L'application photo offre la plus grande refonte jamais réalisée pour faciliter encore plus la redécouverte de vos moments spéciaux. Restez connecté avec vos amis et votre famille grâce à de nouvelles façons de vous exprimer dans Messages. Une nouvelle expérience de randonnée d'emploi et des mises à jour de Wallet vous permet d'explorer le monde d'encore plus loin. IOS 18 apporte également de nouvelles fonctionnalités à Safari, Journal, Note, Téléphone et bien plus encore. Alors qui aura droit à cette mise à jour ? Alors si vous êtes le repossesseur d'un iPhone XS, XR et jusqu'à l'iPhone 15 Pro, vous aurez le droit à cette mise à jour IOS 18. Si vous avez fait l'acquisition d'un iPhone 16 qui y arrivera dans très peu de temps, vous aurez bien sûr IOS 18 installé direct. Par contre, ne vous attendez pas à de l'intelligence artificielle puisque normalement les rumeurs disent que l'intelligence artificielle n'arrivera qu'aux alentours du mois de mars 2025. Allez, on passe tout de suite au numéro de version d'iOS 18 et on voit les petites nouveautés puisqu'on est sur une version pratiquement finalisée, à part qu'il y ait vraiment un gros bug qui se glisse au dernier moment. Ici, on est sur IOS 18 finale. On rentre dans le vif du sujet, donc le numéro de version de IOS 18 finale sera donc le 22A3354. Passons tout de suite aux nouveautés IOS 18RC, release candidate, mais ne vous attendez pas à de grosses révolutions puisqu'on fera le récapitulatif à partir du lundi 16 septembre. Première grosse nouveauté, ça se passe donc sur l'appareil photo à partir des vidéos. On va maintenant pouvoir lancer une vidéo et on va pouvoir faire une pause. On aura un petit bouton pause sur le côté gauche du bouton stop lorsque vous lancez une vidéo. Et ça, c'est vraiment très appréciable puisque si vous êtes un monteur vidéo, si vous avez l'habitude de monter les vidéos, il fallait en fait commencer une vidéo. Dès que vous rappuyez sur le bouton rouge, la vidéo s'arrêtait. Ici, ça ne va pas être le cas. Regardez ici, on va lancer une vidéo et tout de suite, on a un bouton qui va pouvoir mettre en pause. Si on appuie dessus, ça va mettre tout de suite en pause. On voit qu'on a mis en pause. Pour relancer la lecture, on va relancer la lecture en réappuyant sur ce bouton. Voilà, donc c'est vraiment super sympa. Ce qui permet en fait de faire des pauses. Par contre, ici, avec VoiceOver, on a un petit bug puisque le bouton pause n'est pas pris en compte puisqu'il nous dit arrêtez l'enregistrement vidéo. Et même si on pitch, actuellement, VoiceOver passe par-dessus ce bouton. Donc, pour l'instant, petit bug en espérant qu'il soit réparé avant la version finale d'iOS 18 qui sortira normalement le seul. Donc, j'espère qu'Apple fera le nécessaire. Un tout nouveau bouton qui fait son apparition, le bouton pause dans l'appareil photo. Plutôt le bienvenu pour ceux qui auront envie de faire de la vidéo et de faire des pauses à l'intérieur de leur vidéo. Allez, autre nouveauté. Je vous montre tout de suite comment ça se passe. Ce qui va être surtout intéressant avec ce mode pause, c'est la possibilité, par exemple, vous mettez pause et vous êtes dans un environnement un peu sombre. Bien, vous allez pouvoir faire un appui prolongé sur le bouton flash. Vous allez donc pouvoir activer votre flash ici. Donc, comme vous pouvez voir ici, le flash est allumé. Et lorsque vous allez vouloir en fait éteindre votre flash, vous n'aurez qu'un petit appui à faire ici sur ce bouton. Bien sûr, ceci est accessible avec VoiceOver. Je ne vous l'ai pas mis, sinon on entendrait en permanence VoiceOver qui est en train de regarder derrière. Puisqu'on est en train de filmer avec l'iPhone. On aurait tous les retours VoiceOver. Donc, je vous ai enlevé les sons VoiceOver. En faisant de nouveau, au lieu de faire un appui long, on fait un appui court sur le flash et le flash se désactive automatiquement. Alors, toujours dans l'appareil photo, lorsque vous avez enregistré une vidéo en 4K, par exemple 25 images par seconde, vous allez pouvoir directement le changer à partir du petit plus complètement en haut à droite. J'aurai donc une autre petite, par exemple, icône. Ici, j'ai enregistré une vidéo au ralenti. Et si on est au menu, vous pouvez voir. On aura donc la possibilité de changer les vidéos. Ici, la vitesse. Mais on pourra aussi changer, si vous étiez en 4K, 25 images par seconde. Vous allez pouvoir le mettre en 4K, 30 images par seconde. Ou 4K, 60 images par seconde. Donc, ça, c'est un nouveau bouton qui fait son apparition sur iOS 18 dans l'appareil photo. Apple a beaucoup travaillé sur l'appareil photo pour iOS 18. Franchement, ça, c'est assez cool. Et bien sûr, tout ceci sera accessible via le VoiceOver. Alors, l'application Rappel, lorsque vous allez l'ouvrir la première fois que vous allez installer iOS 18, voilà ce que vous allez retrouver. Voilà, donc de belles petites nouveautés côté Rappel. Alors, si vous vous posez des questions sur la fluidité, là, franchement, on est sur un iOS 18 qui est carrément ultra fluide. Côté écran d'accueil, côté centre de contrôle, comme vous pouvez voir, là, c'est vraiment super fluide. Il n'y a aucun problème de ce côté-là. Côté batterie, on ne va pas s'en plaindre. Franchement, là, aujourd'hui, ça fait maintenant deux jours que je le teste. Et je trouve que la batterie tient parfaitement bien la route sur un iPhone 14 Pro. Voilà ce que je peux vous dire sur la nouvelle version iOS 18 RC. Bien sûr, vous comprenez bien que Apple n'allait pas dans cette version nous sortir tout un tas de nouveautés. On est sur une version finale. Alors, la question à se poser, c'est que, est-ce que vous pouvez l'installer ? Ben, oui, mais bon, pensez bien que le jour J, vous n'aurez pas la version iOS 18 finale officielle. Parce que si vous avez installé la RC, c'est comme si vous aviez installé la version iOS 18 finale. Donc, attendez un petit peu, c'est préférable. Merci d'avoir pris du temps sur cette vidéo. Surtout, n'hésitez pas de vous abonner. Et on se dit à très vite, surtout pour la nouvelle version iOS 18 sur vos iPhones. A bientôt, prenez soin de vous, salut à tous.